La mise à disposition de produits pour désinfecter les écoles, le paiement et le déplacement, les engagements ont déjà commencé. Ensuite, la prise de décision par rapport aux besoins en personnel, en matériel et les collectivités locales ont pris l'engagement ferme de nos objets en ce qui concerne l'immobilier, mais aussi en ce qui concerne la réparation, la construction de salles de classe dans nos établissements et aussi, surtout, la mise en état de certaines de nos émotions. Donc, sur ce plan-là, les engagements fermants ont été mis et je pense que ça va être terminé. C'est assez coincide avec la FIERM, mais on a tellement été les dispositions qui ont été prises sur l'immobilier. Très bien. Donc, en fait, une des recommandations du CDD aussi concerne les dispositions à prendre par rapport à cette maladie. Il a été retenu dans chaque école de mettre en place un dispositif de lavage des mains, mais aussi une sensibilisation qui devra être faite à l'endroit des élèves et même des parents, ainsi que des mesures concernant la vente des aliments autour des établissements. Nous savons qu'il y a des écoles qui n'ont pas encore démarré de cours dans certaines zones où il y a des habitudes de lavage. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui freine aujourd'hui ? Qu'est-ce qui retarde justement le démarrage de cours dans la plupart des établissements du département ? Dans la plupart des établissements du département, les cours ont effectivement démarré. Mais dans certaines écoles, on a constaté qu'il y a des difficultés liées tout simplement à l'absence des élèves. Parce qu'on a pu constater dans nos tournées qu'en fait, dans tous les établissements, les conditions sont réunies, les conditions physiques, mais aussi le personnel est en place. Mais généralement, surtout en zone rurale, et particulièrement dans l'enseignement moyen, c'est les élèves qui tardent à rejoindre les classes. Et lors de ces élèves, nous avons encore réitéré notre appel à l'endroit des apparents élèves pour qu'ils sensibilisent les élèves pour qu'ils rejoignent les classes. Parce que nous avons besoin de démarré de cours pour maximiser le canton correct dans nos établissements. Par ça, tu nous disons justement qu'il y a ce problème des quartiers scolaires. La Caritas et le PAM se sont retirés en programmation de certaines écoles. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que l'IF va prendre justement pour accompagner ces élèves qui sont dans nos établissements ? Voilà. Donc, le recré du PAM et de la Caritas de certaines de nos écoles aura causé d'énormes difficultés, surtout pour les écoles situées au long de la frontière avec la Guinée du Sauré. Parce que quand même, les cantines étaient un moyen de retenir les élèves et même de favoriser le retour des populations dans leur village d'origine. Mais, malheureusement, peut-être pour des difficultés, le PAM, aussi bien que la Caritas, ne sont plus en mesure de prendre toutes les écoles. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de proposer l'État, autant que possible, de prendre en charge ces écoles-là dans le cadre des cantines d'État. Voilà.